Quoi tout le monde? Bienvenue au TVA Midi. C'est le 23 mars à Montréal. Donc, auront lieu les funérailles d'État de l'ancien premier ministre Brian Mulroney, décédé la semaine dernière. Olivier, avec les détails. Donc, il faut le souligner, les gens vont pouvoir aussi l'occasion de le saluer lors d'une exposition en chapelle ardente. Voilà. Il y en aura deux, Michel. Une à Ottawa et une à Montréal qui auront lieu avant les funérailles d'État du samedi 23 mars à Montréal. L'emplacement exact, par contre, demeure toujours inconnue. On se souvient qu'en 2000, les funérailles d'État de Pierre-Éliott Trudeau avaient eu lieu à la Basilique Notre-Dame de Montréal. Alors, il faudra voir ce qu'il en sera pour l'ancien premier ministre Brian Mulroney, qui est décédé la semaine dernière en Floride à l'âge de 84 ans, depuis des hommages qui ont été extrêmement nombreux pour celui qui a dirigé le pays pendant neuf ans, de 1984 à 1993. Il y a le premier ministre Justin Trudeau qui a à nouveau souligné sa carrière. Vous allez voir dans un message envoyé ce matin pour justement annoncer les funérailles d'État qui auront lieu à Montréal le 23 mars. Il dit que c'est un homme d'État extraordinaire et un éminent politicien qui était respecté dans notre pays comme dans le monde entier. Les dernières funérailles d'État, Michel, elles ont eu lieu le 28 janvier. C'était celles de l'ancien chef du NPD, Ed Broadbent, qui ont eu lieu ici à Ottawa sur les cérémonies qui sont publiques, permettent aux citoyens de venir rendre un dernier hommage à ces personnes-là. sont réservées habituellement à des anciens chefs d'État, mais aussi à des éminents canadiens avec l'accord du premier ministre actuel. Merci, Olivier. Merci. 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 Merci.